Bonjour les amis, alors comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement ou plutôt de stress et de démotivation ? Si vous vous reconnaissez dans la deuxième catégorie et que vous attendez chaque semaine le week-end avec impatience, alors je vous recommande le parcours Chance Fidèle Partenaire, comme vous le savez, de Métamorphose. La vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne nous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'un bilan de compétences. En trois mois, avec l'aide d'un coach dédié, vous redéfinirez vos objectifs et renouerez avec ce qui vous passionne. Une fois votre projet défini, la communauté Chance, un collectif hyper engagé, sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Et un détail non négligeable, le parcours est finançable avec le CPF, votre compte personnel de formation. Alors si ce message résonne pour vous, passez dès maintenant à l'action. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Au début, ce n'était peut-être qu'une légère gêne qu'on pensait passagère. Et puis, la douleur s'est installée avec ses conséquences physiques, psychologiques, voire sociales et spirituelles. Et c'est là que nous avons réalisé que nous savions au final peu de choses de nos douleurs. Alors, mon invité aujourd'hui, psychothérapeute et professeur de thérapeutique et médecine interne, s'est engagé, lui, toute sa vie pour soulager la douleur de ses patients. Il propose dans son dernier livre, Apaiser la douleur, publié aux éditions Odile Jacob et co-écrit avec Charles Jousselin, une introduction à la prise en charge de la douleur avec des enseignements précieux pour nous malades, pour nos proches ou pour le thérapeute en charge. Dénonçant la montée des protocoles dans la prise en charge des patients, il propose de remettre l'écoute au cœur de tout en proposant une conversation sur la douleur. Bienvenue Gérard Osterman. Oui, merci, bonjour. Alors, en première question, qu'est-ce qui vous a motivé, vous et Charles Jousselin, à écrire ce livre ensemble ? Alors, on s'est rencontré avec Charles Jousselin parce qu'on a un goût tous les deux pour à la fois la psychanalyse et la philosophie et que, d'une certaine manière, la douleur et la souffrance viennent nous interpeller bien au-delà de ce qu'on pourrait appeler une lésion tissulaire et que, d'une certaine manière, on a voulu combattre aussi ce fameux dualisme cartésien où on sépare le corps du psychisme, ce qui est une totale ineptie, même le terme aujourd'hui psychosomatique, à moins qu'il soit intégratif véritablement, il est généralement, il crée une sorte de dualisme qui est préjudiciable, non seulement pour le malade, mais également pour l'équipe soignante. C'est-à-dire qu'à un moment, on est piégé dans ce dualisme et si on ne trouve rien, par exemple, sur le plan du corps, eh bien, on va dire que c'est dans la tête. De toute façon, toute douleur est dans la tête en termes d'intégration psychique et cérébrale, mais ce n'est pas forcément psychologique tel qu'on l'entend, qui est souvent lieu d'ailleurs à une sorte d'un vécu de mépris ou de culpabilisation pour les patients. Donc, nous, on s'est un peu attelés avec Charles Jousselin à essayer peut-être de penser l'expérience vraiment douloureuse. Je pense que l'idée de l'expérience est importante, ce mot expérience, parce que l'expérience qu'en fait le malade, l'idée que s'en fait le professionnel de santé, comme vous l'évoquiez là tout à l'heure, la représentation, on pourrait dire aussi, psychologique, anthropologique et les notions scientifiques tout à fait essentielles, en particulier dans le champ des neurosciences aujourd'hui, vont modifier considérablement les choses et d'une certaine manière, on va être dans une autre épistémologie, une autre approche, une autre représentation de la douleur. Est-ce que vous pouvez rappeler, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, ce qu'on entend par psychosomatique ? Alors, jusque-là, on entendait en particulier avec l'école psychosomatique de Paris, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette idée, par exemple, d'une pauvreté de l'imaginaire, avec une pensée opératoire, et que d'une certaine façon, ceux qui n'avaient pas pu être élaborés pouvaient se somatiser. Donc, il y avait des liens, évidemment, extrêmement intéressants, mais en même temps, ce terme de psychosomatique, il est un peu piégeant, parce qu'aujourd'hui, quand on dit psychosomatique, reconnaissez-le, si on vous dit, Alexandre, vous avez quelque chose de psychosomatique, vous dites, oui, d'accord, c'est psy, quoi. En fait, non, c'est un peu plus compliqué que ça, et d'une certaine manière, là, je suis en train de vous parler, par exemple, mais à partir du moment où il y a de la parole, il y a du corps écrit, c'est-à-dire qu'il y a du biologique. Si à un moment, je vous dis quelque chose qui, d'une certaine manière, suscite un effect, suscite une émotion, eh bien, il y a une transcription biologique, c'est-à-dire qu'on génère quelque chose, c'est infiniment plus complexe, plus complexe, ce n'est pas des plus compliqués, mais plus complexe que ce clivage, ce clivage cartésien. D'ailleurs, entre parenthèses, il faut rendre grâce à Descartes, qui, à la fin de sa vie, avait contesté même son propre dualisme, je dirais psychésoma, ou comme disait David Le Breton, à ce moment-là, on serait dans une sorte de collage surréaliste avec un corps d'un côté et un psychisme de l'autre. Alors, est-ce qu'on peut définir ce qu'est une douleur ? Vous l'avez mentionné, là, il y a un instant, vous avez commencé par donner une définition autour de l'idée d'une expérience, et dans le livre, vous évoquez une expérience humaine complexe. Une définition de l'expérience humaine, c'est-à-dire ce qu'une personne vit, traverse, éprouve, et c'est toujours singulier, c'est-à-dire unique. C'est lié aux enjeux et aux circonstances, mais également à notre propre histoire ou à la culture dans laquelle on est. Et je crois que la définition, même si elle est un peu tarabiscotée, de l'International Association for the Study of Pain, pour le dire avec un anglais plutôt moyen au niveau de l'accent, ça veut dire que c'est une définition qui met l'accent sur ce que le patient ressent. Ça renvoie à la véritable perception du patient, et on pourrait dire d'une certaine manière, est douleur ce que le patient dit être une douleur. C'est ça qui est important. C'est-à-dire cette expérience sensorielle, émotionnelle, désagréable, associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire, réelle ou potentielle, si ma mémoire est bonne, de la définition internationale. Et ça, c'est quand même une révolution. C'est une révolution scientifique parce qu'on n'est pas obligé de démontrer la présence d'une lésion tissulaire pour valider, entre guillemets, la véracité de la douleur. Non, la douleur est ce que le patient dit être une douleur. Voilà. Alors, ce que le patient dit être une douleur, est-ce que le patient peut avoir l'habitude de noter ? On a tous vécu ce moment chez le médecin où on nous demande de noter nos douleurs de 1 à 10. Mais est-ce que c'est vraiment possible de mesurer l'intensité d'une douleur et est-ce que c'est une étape indispensable pour ensuite en guérir ? Alors, je pense que ça a été une étape importante pour les soignants, pour essayer d'ailleurs de se mettre un petit peu à l'écoute. Mais en même temps, vous avez parfaitement raison de poser un peu ce côté évaluation permanente. Par exemple, si je vous dis, vous avez une douleur à combien sur une échelle visuelle à la logique entre 0 et 10 ? Vous me répondez 4, par exemple. Mais je pourrais faire la même évaluation, mais mon 4 ne sera pas votre 4. Il n'aura pas la même valeur dans la hiérarchie de la douleur ou du ressenti. C'est-à-dire que ces évaluations, elles peuvent nous être utiles, mais il ne faut pas les absolutiser. C'est bien autre chose qui se joue derrière. Sinon, on risque encore une fois d'être dans une sorte de fétichisme de l'évaluation que dénonçait Michel Foucault, c'est-à-dire la passion de l'évaluation. C'est un peu plus complexe et je crois que c'est important de revenir. Tout à l'heure, par exemple, quand vous me posiez la question, tout à fait pertinente, séparation dans le dualisme entre psychisme et corps, ou âme et corps, comme on veut, David Le Breton, qui a fait la préface de cet ouvrage, et on le remercie d'ailleurs vivement, il avait des propos assez sévères d'ailleurs là-dessus, puisqu'il disait que nous devons rejeter ce dualisme réducteur car nous savons tous qu'un être humain, c'est d'abord une personne, c'est un être vivant complexe, qui possède une histoire et une culture singulière, un langage essentiel, qui lui permet de vivre en société, et c'est ça qui est important. Sinon, on en fait un corps sans homme, sans intériorité, sans histoire, sans inconscient, sans désir et sans émotion. Donc ça, c'est quand même une mise en garde donnée par David Le Breton, qui a beaucoup écrit sur la douleur et les expériences de la douleur, et pour mettre un petit trait d'humour, dans ces cas-là, on pourrait dire avec Woody Allen, y a-t-il une séparation entre le corps et l'esprit ? Et si oui, alors lequel est-il préférable d'avoir ? On voit bien que c'est un petit peu compliqué quand même. Oui, il y a d'ailleurs plusieurs citations de Woody Allen qui parsèment votre livre. Alors, si on a bien compris les limites d'une évaluation de la douleur, quid de la catégorisation de ces douleurs ? Est-ce qu'on peut trier, ranger les douleurs en différents types ? Oui, quand même, parce que c'est ce qui va permettre entre les douleurs nociceptives, les douleurs neuropathiques, ou les douleurs qui seraient plus éventuellement nociplastiques, je pourrais revenir sur ce terme, c'est-à-dire des là où on a un peu mal partout, mais on ne trouve rien en termes d'inflammation, etc. Comme aujourd'hui, on parle beaucoup de la fibromyalgie, par exemple. Je crois que c'est important parce que c'est pas... Je dirais, la réponse thérapeutique n'est pas la même. Et elle n'est pas la même parce que ce n'est pas le même mécanisme, si vous voulez. Mais en amont de ça, il faut dire d'abord une chose qui me paraît fondamentale. La première chose, quelle que soit la douleur, c'est de légitimer la réalité de la douleur, car toute banalisation de la douleur va entraîner une obligation du patient à augmenter sa douleur pour nous convaincre qu'il a vraiment mal. Qu'un mauvais diagnostic, c'est-à-dire qu'il va penser qu'on n'a pas fait les bons examens, et là, on est dans Molière. C'est-à-dire qu'à un moment, ces patients-là, pour lesquels on leur dit qu'on n'a rien trouvé, etc., il va penser que le médecin est un malade imaginaire quand le médecin, de son côté, va penser que... Pardon, un médecin malgré lui, pendant que le médecin va penser que c'est un malade imaginaire. Je crois que ce qui est fondamental, c'est déjà de dire au patient quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas parce que vous avez très mal qu'il se passe quelque chose de grave. La douleur est un élément très important. Nous allons le prendre en compte, mais ce n'est absolument pas corrélé à la gravité de la pathologie qui pourrait être sous-jacente. Ce n'est pas parce qu'on a très mal que c'est forcément quelque chose de grave. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est des points très importants et que, par rapport, par exemple, si on a une lésion nerveuse par le zona, par une chirurgie, par un acte technique, une douleur neuropathique ne se traite pas avec les mêmes médicaments, par exemple, ou les mêmes conduites thérapeutiques que si c'est une douleur purement nociplastique, pas nociplastique, mais nociceptive, etc. Je crois que la grande différence qu'il faut donner, c'est que, on va dire, la douleur aiguë, on peut très bien comprendre ce dont il s'agit. On a tous connu des moments où on a une douleur aiguë, ne serait-ce qu'une rage dedans, et comme dit l'Euclésio, à ce moment-là, le monde se réduit au trop étroit du canal d'une molaire. La douleur aiguë, elle a l'arme. Par contre, la douleur chronique, elle désarme. La douleur, elle est, comme la mémoire, elle est nécessaire à la survie d'une espèce ou d'un individu. Comme on atteste, d'ailleurs, les gens, si vous voulez, j'ai eu l'occasion, malheureusement, d'en voir, des patients, de rencontrer des patients, vous savez, qui sont atteints d'une insensibilité congénitale à la douleur. C'est catastrophique pour eux. Ils vont se brûler. D'ailleurs, ils ont une espérance de vie qui est largement diminuée. Non, la douleur, comme pour le rappeler Shakespeare, est un peu la sentinelle de la vie. On avait écrit, d'ailleurs, dans un ouvrage précédent avec mon ami Patrice Conneau, la douleur est 100% psychique et 100% physique. C'est une façon de dire encore et d'arrêter avec ce terme psychosomatique à moins qu'il soit vraiment intégratif. Autrement, il n'apporte pas grand-chose. Alors, justement, dans le livre, vous mentionnez que les douleurs chroniques sont souvent perçues comme temporaires au début par les patients. Quelles sont leurs réactions, les réactions typiques des patients lorsqu'ils réalisent que cette douleur va s'installer dans le temps, dans leur quotidien et qu'ils ne vont pas s'en débarrasser aussi vite que prévu ? Alors, ça, c'est, je dirais, d'abord la bonne question. c'est, dès le départ, là, on est en train de parler de douleurs de certaines personnes qui vont s'installer, comme on dit, dans la chronicité. Mais je ferai un petit point sémantique qui me paraît important. Si on dit à quelqu'un, par exemple, je vous dis, vous avez une pathologie chronique, Alexandre, qu'est-ce que vous pensez ? Quelle est votre propre réaction ? Votre première réaction, c'est de dire je ne reviendrai jamais comme avant. Oui. Ou j'ai ça pour la vie, par exemple. Ça va durer longtemps, en tout cas. Ah ben voilà, ça va durer longtemps. Et le problème, c'est qu'il y a à la fois le discours du médecin, la représentation du soignant, du professionnel de santé, mais il y a la représentation du patient qui n'est pas forcément la même avec, je dirais, des vécus, des affects différents. C'est pour ça que en termes anglo-saxons, il y a la maladie du médecin qui est « disease », il y a la maladie du malade qui est « illness » et il y a la représentation sociale qui est « sickness ». Nous, on a le même mot pour désigner les trois. Il y a toujours une ironie de situation à savoir que nous, là en ce moment, on est en train de disserter de la douleur et de la souffrance, mais reconnaissez qu'on n'y est pas plongé en ce moment, au moment où on parle. Et comment ne pas être spontanément d'accord avec Shakespeare, d'ailleurs, qui a affirmé que jamais ne vécu philosophe qui puait en patience endurer le mal dedans. Tant qu'une douleur commence à se chroniciser, on va dire se répéter tous les jours, je préférais presque cette expression-là. Là, on se pose tout de suite la question, comment la vie peut tolérer quelque chose d'aussi intolérable ? Pourquoi ce grain de sable qui rend la vie aussi effrayante ? Parce que, vous parliez du temps, de la temporalité, effectivement, ça modifie et l'espace et le temps, cette relation espace-temps. On peut dire que la douleur, c'est un compteur du temps. et tout ce qui découpe le temps, qui fait que le temps est compté, nous renvoie à la notion de temps compté et de mort prochaine. Et j'ajoute à ce moment-là que le temps que l'on compte ne raconte rien parce que la douleur écrase l'individu. Et cette idée de compteur de temps, elle est tout à fait essentielle. Et donc, du coup, quand moi, je rencontre quelqu'un qui est effectivement dans ce monde de la douleur, qui est écrasé par ça, avec une difficulté à communiquer cette douleur, on n'est pas dans le même temps. Moi, je suis dans le temps de l'agenda avec quelques trous dans les événements et lui, dans ce temps finalement un peu figé où on va dire, comme le disait si joliment Daniel Siboney, vous voyez, ça me revient dans l'instant, il disait, au fond, ce n'est pas un arrêt de mort, c'est un arrêt de vie actuel. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que pourquoi, à travers des centaines de milliers d'informations neurologiques que l'on perçoit, toutes les minutes, ou des centaines ou des milliers, j'ai lu ça quelque part, peu importe, c'est énorme, curieusement, la douleur, on la retient de façon privilégiée. C'est très darwinien parce que ça nous rappelle effectivement que nous sommes mortels et qu'il y a quelque chose qui est effectivement une alerte. Maintenant, est-ce que cette alerte, est-ce que pour autant on peut dire que la douleur a du sens ? Ça, c'est une autre question qu'on va peut-être aborder après, mais c'est un peu plus compliqué. Je vous sens amoureux de la langue française, Gérard, avec un goût pour les citations, pour la poésie. Et en même temps, comme vous l'avez dit, la langue française par rapport à la langue anglaise manque parfois d'une certaine diversité pour exprimer toutes les situations. Vous avez donné l'exemple de maladie, un mot en français, trois mots en anglais. Je pense aux jeux, par exemple, qui chez nous décrit à la fois le jeu de foot ou le jeu d'argent, là où en anglais on va parler de play et de gamble. Est-ce que vous avez l'impression que la langue française ne vous donne pas forcément toutes les armes pour parler de la douleur ? Je pense déjà, alors là je serais très du côté de Jean Kélévitch, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est extrêmement difficile parce que la douleur relève davantage de l'indicible et de l'informulable parce qu'elle met en échec le langage. Regardez, merci de m'amener sur ce terrain-là parce qu'il y a la langue, le langage, la parole et le discours. Ce n'est pas la même chose. On pourrait dire au commencement était la parole, si au sens biblique au commencement était le verbe. Ok ? On ne va jamais dire au commencement était le discours. C'est un disciple, c'est un formulable qui met en échec le langage, d'où l'appel au prix ou à la plainte ou au gémissement. Et comme disait La Fontaine dans la Matrone des Fesses, pardon pour les citations, mais j'aime toujours embrasser César ce qui appartient à César et à Dieu, ce qui appartient à Dieu si j'ose dire. C'est-à-dire que la plainte et la douleur est toujours moins forte que la plainte. Parce qu'à un moment quand une personne ne se sent pas entendue, effectivement, eh bien elle monte le haut-parleur, si vous voulez. Et la plainte, là on pourrait aller du côté de l'allemand, clagueux, et à un moment la plainte c'est on se plaint de, on se plaint à, et ensuite même on va accuser, on se plaint contre. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a toute cette idée-là parce que finalement, à un moment, ce que la personne demande le plus, je pense bien sûr, c'est d'être soulagée quand c'est une douleur aiguë, etc. Mais ce qu'elle demande, c'est qu'elle soit légitimée quant à la réalité de sa souffrance. Et la première chose qu'on pourrait dire, c'est que dans notre vie, bon, la douleur elle est inévitable à moins d'avoir effectivement cette agénésie congénétale des fibres de la douleur. Mais il y a quatre grands inévitables auxquels personne n'échappe. On va dire la douleur-souffrance, l'absurdité, la solitude et la mort. Mais la souffrance, elle est comme la rose, comme disait le pèlerin cherubinique Angélus Elysius dans son ouvrage. La souffrance est comme la rose, mais elle est sans pourquoi, mais elle n'est jamais sans demander pourquoi. Si vous avez mal demain, si vous avez une souffrance, alors, il faudrait préciser douleur et souffrance, mais à un moment, vous posez la question de cet obsédant pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Pourquoi j'ai cette douleur qui m'empêche de vivre ? Pourquoi je suis, je dirais, presque expatrié de moi-même ? Vous voyez ? Et les grands souffrants, ils souffrent aussi de cela. C'est-à-dire que c'est ne pas réussir à en témoigner. On le sait très bien, on en parle en ce moment, mais dans les camps de la mort, beaucoup n'ont survécu que dans l'idée qu'ils pourraient peut-être un jour t'éloigner. Alors que souvent, justement, on ne pouvait pas les croire. Et Dieu sait qu'il y a des histoires de violence, d'abus, etc., qui ont été tues parce que les personnes n'étaient pas effectivement entendues, écoutées, légitimées quant à la réalité de la souffrance. On comprend ici pourquoi mettre des mots sur la douleur a un sens, même si celle-ci est indescriptible. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites ? Par exemple, imaginons que vous ayez une douleur au niveau d'une articulation, au niveau de la poitrine. Alors, au niveau de la poitrine, tout de suite, il y a des résonances plus symboliques où on se dit « ça se trouve, je vais faire un infarctus, etc. » Mais, vous voyez, quand on écoute vraiment les patients, il faudrait être dans une écoute non armée. C'est-à-dire ne pas vouloir tout de suite ramener ce que la personne dit dans une case nosologique que l'on a appris. Être dans une écoute non armée. J'aime bien ce que disait Françoise Deltaud. Françoise Deltaud disait « j'y comprenais rien, mais j'étais toute oreille. » Ou alors, on peut le mettre en lien avec ce que dit Madame de Sévigné, « nous avons deux oreilles et une bouche pour écouter deux fois et ne parler qu'une. » Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sur la même rive. Et, parfois, tout commentaire quand il est trop rapide, trop immédiat, c'est insupportable. C'est insupportable quand on se veut trop consolateur et c'est insupportable également quand on invite les gens à la résignation. Voilà. Donc, je crois qu'il faut faire très attention à ça. C'est la qualité relationnelle et qui, à mon avis, d'ailleurs, la puissance de la relation est un énorme levier thérapeutique et je suis convaincu pour Mahabkar qu'il est largement l'antalgique le plus puissant bien souvent. Alors, on va y venir dans un instant, mais juste avant, si on s'intéresse plus en détail au contexte de la personne qui ressent des douleurs, quels espaces de sa vie la douleur va-t-elle envahir ? Vous mentionnez l'espace physique, l'espace émotionnel, mais aussi l'espace spirituel dans votre livre. Absolument. Absolument. Vous savez, là, on est du côté, par exemple, de la douleur ou l'insensé de la douleur comme l'épreuve de Job dans la Bible. C'est-à-dire qu'a priori, il est innocent, il n'a rien fait et puis à un moment, il y a des catastrophes qui lui arrivent après une espèce de Paris incroyable entre le châtan, le Satan et le Créateur. Et donc, il subit tout ça et là, ce qui est intéressant dans cet ouvrage-là qui nous renvoie finalement à toute cette dimension spirituelle, c'est qu'on ne peut pas, encore une fois, ne pas se poser la question de pourquoi ça nous arrive et quel sens ça a, alors que quelque part, on sait bien que finalement, il y a de l'absurde là-dedans comme dirait Camus. Bien sûr qu'il y a de l'absurde, mais on cherche toujours à essayer de... d'y trouver un sens. Mais je pense que la douleur, ce n'est pas uniquement ce que l'on sent, c'est ce que l'on fait de ce que l'on sent et que le rapport, par exemple, à cette question qui nous renvoie au fond, peut-être à un événement extraordinaire, au sublime et en même temps, en même temps, c'est aussi dévastateur, c'est nous poser la question de comment je vais pouvoir trouver une issue plus que le sens, c'est une issue. Or, si on prend les amis de Job, les amis de Job, c'est les faux amis, c'est les vadisionneurs de mensonges, parce qu'ils viennent lui dire ce qu'on entend régulièrement avec les faux amis, je dirais, quand on a mal, tu n'as qu'à prendre sur toi, un peu d'effort, mais rappelle-toi, si ça se trouve, tu n'y es pas pour rien. Vous voyez, cette idée de culpabilité, on fait appel à la motivation, etc., c'est-à-dire qu'on est complètement décalé par rapport à la réalité de ce que vivent les gens dans ce moment-là et parfois, il vaudrait mieux être justement dans une présence, présence à l'autre, peut-être même parfois silencieuse ou juste une main posée sur la main de l'autre avec son accord et c'est bien suffisant et ça a beaucoup plus de sens que de donner des mots qui eux-mêmes ont des grandes chances d'être des mots un peu creux. Justement, je voulais vous interroger sur le sujet des aidants. Qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je peux faire face à quelqu'un qui se plaint de douleur auprès de moi ? Quelle est la meilleure attitude possible pour cette personne ? Vous venez de mentionner que ça peut être le silence, mais j'ajoute... Le silence dans une vraie présence. Dans une vraie présence, mais j'ajoute à ma question quelle est aussi la bonne attitude pour moi-même en tant qu'aidant, en tant que proche, car on sait aussi que la situation d'être à côté d'un être douloureux peut avoir des conséquences. Bien sûr. Bien sûr. Et là, on peut même parler parfois d'usure compassionnelle parce qu'en même temps, si on voit que la douleur est la souffrance, parce que là où il y a une douleur, il y a toujours un sujet qui en fait une souffrance, si ça perdure et qu'on est dans la difficulté d'aider véritablement la personne en termes de soulagement, on va vivre quelque part une usure compassionnelle. Mais là, vous posez la question, vous voyez, là encore, je vais revenir sur la sémantique. Si vous dites, par exemple, vous êtes aidant et vous dites à la personne « je comprends que vous ayez mal », le mot « comprendre » en français ou en espagnol « comprendo », on voit bien que les mots « comprendre », on voit bien la gestuelle de « comprendre ». Je ne dis pas que c'est une emprise, mais on donne l'illusion qu'on comprend avec et sans avoir compris véritablement. Si vous prenez la langue allemande, vous prenez la langue allemande, pourtant c'est le même signifiant a priori, il s'agit de compréhension. Vous prenez la langue allemande, c'est « faire stehen », c'est juste se tenir debout à côté. Vous voyez, l'accompagnement, ce n'est pas le même. Je suis juste debout à côté. Je suis avec toi. Si vous prenez l'anglais, « understand », je suis juste en position basse. donc je ne suis pas dans une position du sachant « je vais vous soulager, je connais bien le monde de la douleur, moi je sais ce qu'il faut pour vous ». Non, non, je suis dans une position basse. Bon, après ça se discute, ce n'est pas aussi simple que ça, mais je pense que c'est pour bien montrer qu'un accompagnement véritable, c'est une alliance qui se tisse, c'est une prise de conscience, c'est une prise de confiance et c'est une prise, je dirais, d'alliance. Alliance au sens où je vais dire, par exemple, écoutez, je vais faire le maximum pour vous aider, Alexandre, mais j'ai besoin que vous m'ailliez à vous aider. C'est-à-dire, je tisse un lien de collaboration. Sinon, on ne rencontre pas la personne, on la croise, on la croise dans des univers qui sont différents d'ailleurs. Et vous pourrez remarquer que quand vous vous êtes sentis écoutés, parce qu'on est tous à un moment, voire besoin d'une consultation, on sent cette qualité-là. On n'a pas les mots pour le dire, mais on sent qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui est passé. Et combien de fois j'ai entendu cette phrase par des patients qui m'ont dit écoutez, docteur, ce que vous m'avez dit la dernière fois, franchement, vous savez, ça m'a énormément aidé. Et je suis convaincu, je n'ai pratiquement rien dit, voire je suis resté silencieux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a ce que j'appellerais le double accordage. Et ce double accordage est tout à fait essentiel pour la suite des choses. Vous parlez de l'être douloureux, une façon d'être présent au monde en faisant référence notamment aux travaux d'Heidegger. Comment se présente un être douloureux ? J'étais confortable jusque-là et là vous me posez une question extrêmement difficile parce que là aussi, on est du côté de l'indicible, c'est-à-dire du plus profond de nous-mêmes. Vous voyez, par exemple, vous mettez votre main sur une plaque chauffante, on est dans la nociception, là vous pouvez dire « ça fait mal ». Après, il y a le sujet, Alexandre, qui a mal et qui dit « ah, j'ai mal ». Mais imaginons que la douleur dure ou qu'elle s'accompagne en même temps d'un autre contexte, etc., ou de mémoires qui reviennent car une douleur n'est jamais neuve, et là vous dire « je suis mal ». Vous voyez ? « ça fait mal », « j'ai mal », « je suis mal ». Et dans le « je », là, au sens de Martin Buber, le « je » et le « tu », c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous renvoie à l'ontologie de la douleur, c'est-à-dire effectivement de l'être douloureux. Et là, merci, M. Emmanuel Levinas, de nous rappeler que précisément, la souffrance, c'est de réenvisager la douleur et la souffrance, c'est de lui donner un visage. Parce que c'est sur le visage, beaucoup plus que sur la parole, qu'on va voir les signes qui expriment cette souffrance, où les gens sont effectivement isolés, dépossédés d'eux-mêmes. Et c'est à travers le visage, effectivement, c'est quand même incroyable quand on y réfléchit, même sur l'implant neuroscientifique, le visage, c'est la partie la plus vénérable de nous et c'est la partie que vous ne pouvez pas voir. Moi, je ne peux pas voir mon visage. Si on était en vidéo, vous pourriez voir mon visage, mais moi, je ne peux pas voir mon visage. Ce qui veut dire une chose, c'est que la vie, elle est tournée vers l'autre, fondamentalement. Et là, on est dans l'ontologie. Et là, on est dans la phénoménologie. Oui, elle est véritablement tournée vers l'autre. C'est-à-dire que c'est un appel à l'autre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que toute douleur est un appel à l'autre. Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs... Même si elle nous fragilise. Mais est-ce qu'on pourrait d'ailleurs tenter de définir l'être douloureux comme un être chez qui une douleur, peut-être initialement physique, s'est propagée aux relations autour de lui ? Parce que les personnes auxquelles on peut penser qu'il souffre de douleurs chroniques, dès qu'on évoque le sujet avec leurs proches, on voit bien que la douleur a contaminé toutes les relations autour du patient. Absolument. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui qu'on abandonne le modèle biomédical ou un modèle de causalité linéaire pour aller vers une causalité circulaire. Parce qu'effectivement, tous les retentissements dans l'environnement vont jouer un rôle et souvent un rôle de causalité circulaire. C'est-à-dire pouvant entretenir en même temps le phénomène douloureux et la souffrance. C'est effectivement, vous faites très bien de le poser comme ça. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on est dans un modèle, on dit aujourd'hui biopsychosocial, mais bon, c'est pour dire que les composantes sont multiples et qu'on ne peut pas uniquement le ramener à une dimension purement somatique, purement sensorielle, c'est-à-dire ce que je sens. Forcément, il y a aussi l'affect émotionnel, ce que je ressens. S'ajoute à cela l'aspect cognitif, ce que j'en pense et puis après, l'attitude que je vais adopter par rapport à ça, c'est-à-dire ce que je fais de ça. Et après, toutes les interactions, je dirais, en retour qui vont se jouer, qui peuvent tout à fait parfois justement maintenir, renforcer ou au contraire soulager. Comme quoi, on ne peut pas... La douleur, ou alors ça serait un douleur pour faire le jeu de mots. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut comme ça, ce n'est pas un objet, un objet douleur qu'on pourrait comme ça rendre totalement scientifique et pour lequel on aurait fait un signe diagnostic traitement. Malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, ça veut dire que justement, à l'heure de l'intelligence artificielle, nous ne sommes pas des robots. Absolument. Alors, si j'écoute ce podcast et que je me reconnais là, maintenant, en écoutant dans cette présentation de l'être douloureux, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, la première difficulté, enfin, peut-être pas la première, mais une difficulté majeure, c'est que c'est très difficile pour vous-même, même d'évaluer votre propre douleur. Justement, c'est difficile. Car la seule mesure de la douleur, c'est l'absence de mesure. Je dirais, autrement dit, l'absence de pouvoir qu'elle nous laisserait d'en prendre la mesure. C'est-à-dire, finalement, par toutes les résonances émotionnelles, par les mémoires, peut-être familiales, je ne sais pas, si votre père, votre grand-père, votre grand-mère avait eu une histoire comme ça douloureuse, par exemple, qui avait débouché sur une tumeur, un cancer, etc. Bien sûr qu'il y a toute une représentation, toute une inflation parfois imaginaire et que cet imaginaire va jouer un rôle extrêmement important. Et j'ai envie de dire à ce moment-là, pardonnez-moi, corrigez-moi si c'est trop compliqué ou un peu ardu, mais pour moi, l'être, on parle de l'être là, l'être est un être troué. Je m'explique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un axe autour duquel passe ou l'énergie de vie, on va dire narcissisme de vie ou narcissisme de mort, selon que c'est activé par l'entourage, par le contexte. Prenons par exemple un médicament. N'importe quel comprimé est également un médicament troué. C'est-à-dire qu'il y a un axe qui est l'axe de la relation. Par exemple, si vous êtes mon patient, on va dire le contact se passe bien, le courant passe bien et on aura davantage les chances d'avoir un effet placebo, comme on dit. C'est-à-dire un bon effet. À l'inverse, si la relation vous ne vous sentez pas écouté, on aura plutôt un effet nocebo. Et pour le définir, parce qu'on connaît bien l'effet placebo, mais l'effet nocebo, c'est la moindre efficacité d'un traitement sur un patient si celui-ci ne fait pas confiance pleinement à son médecin. C'est bien ça ? Tout à fait. Même, comme vous dites, moindre efficacité, parfois même, des problèmes d'effets indésirables qui peuvent apparaître. C'est-à-dire que, encore une fois, la manière de prescrire, comme dit Baline, vaut mieux que ce que l'on prescrit et que c'est, encore une fois, la puissance de la relation qui s'intègre dans ce fameux nœud borroméen dont parlait Jacques Lacan, c'est-à-dire, prenons le comprimé d'aspirine pour faire simple. Le réel de l'aspirine à ce moment-là ou de l'eparacétamol, peu importe, c'est la molécule elle-même, la substance chimique elle-même, ça c'est le réel. Après, il y a le symbolique, c'est-à-dire ce que j'en pense, ce que j'ai appris et puis il y a ce que je crois, c'est l'imaginaire. Mais les trois cercles sont absolument et dissolublement liés entre eux. C'est-à-dire que, à partir du moment où j'avale un comprimé, j'avale un peu du médecin avec toutes ces dimensions du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça peut varier énormément selon les cultures. Nous, on fonctionne dans une culture, c'est la relation médecin-malade, maladie-médicament. D'ailleurs, demain, je ne vous le souhaite pas, vous avez une douleur ou vous êtes malade, la première chose peut-être à laquelle vous allez penser, beaucoup de médecins même, moi-même j'y pense, c'est, tiens, est-ce qu'il y a un médicament pour ça ? Vous avez des cultures où ce n'est absolument pas ça. Le médicament, d'ailleurs, perd beaucoup de son efficacité. Et croyez-moi, pour avoir fait de la pharmacologie clinique, pour faire mieux qu'un placebo au sens de l'effet placebo, il faut vraiment une grosse solidité d'action. Parce que c'est d'une puissance incroyable et que notre cerveau, on devrait dire notre réseau neuronal autendu, c'est un très grand laboratoire pharmaceutique puisqu'on est même capable de produire des substances illicites. Et ça, c'est en fonction de la relation. Justement, c'est-à-dire comment en fonction de nos croyances, en fonction de... Tout ça va jouer considérablement. Et en même temps, c'est ça qui est enthousiasmant, c'est-à-dire cette capacité de ressources que l'on a en nous, qui, en général, sont activées par la présence d'un autre. Je trouve ça merveilleux, moi, c'est ce qui me donne confiance dans la vie. Alors, oui, mais dans quelle mesure les attentes des patients envers leur thérapeute peuvent être un défi dans la gestion de la douleur chronique ? Eh bien, je pense que vous avez raison de le dire par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à un moment, si, par exemple, un homme ou une femme qui souffre à travers le corps, à travers les douleurs et les blessures de leur âme, ne se trouve pas entendue, je dirais comme une double peine. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a ce mélange de douleur et de souffrance, encore une fois, il n'y a pas de douleur sans souffrance, et en même temps, il y a la honte. Parfois, il y a la honte même de ne pas avoir été entendue, de ne pas avoir été crue quant à la réalité de sa douleur, de sa souffrance, même si, parfois, on le sait très bien, elle a besoin d'être amplifiée justement parce que la personne n'a pas été entendue au niveau réel de la plainte. Et ça, c'est une vraie bonne question et c'est une vraie difficulté, d'ailleurs. Parce que reconnaissons que on confond souvent, même dans notre langage, dans notre vocabulaire en France, on confond douleur et souffrance. Vous dites, je souffre d'une rage dedans et je parle de la douleur, de la perte d'un ami, par exemple. Donc, conceptuellement, ça se mélange volontiers, même si Paul Ricoeur avait raison de dire que la douleur n'est pas la souffrance puisque du côté de la souffrance, il y a cette idée de supporter, d'endurer. Il y a quand même cette idée de durée. La douleur nous renvoie plus à un événement, je dirais, plus localisé, plus extraordinaire. Mais bon, en même temps, on va dire les deux mots souvent de façon égale, si j'ose dire. Alors, il y a une critique sous-jacente tout au long du livre envers la tendance de la médecine à dépersonnaliser la douleur. Elle se traduit comment cette tendance aujourd'hui dans les hôpitaux, dans les relations entre thérapeutes et patients ? Elle se traduit, je pense que, là encore, je parlais tout à l'heure à travers les paroles de Michel Foucault sur cette médicalisation de l'existence et à vouloir effectivement être dans la passion de l'évaluation, la passion de la norme, c'est-à-dire des catégories. Alors, elles sont nécessaires parce que ce qui se permet un travail de recherche clinique, c'est quand même de poser un cadre et de poser un cadre nosologiques. Prenons un exemple pour être concret. quand j'ai commencé mes études et que je me suis intéressé à la douleur depuis longtemps pour avoir été moi-même douloureux chronique, je tiens à le préciser, chronique au sens de plus de trois mois ou six mois après un accident. Et je pense que ça change aussi la donne parce que quand on a vécu cette expérience-là, peut-être qu'on a quand même un peu plus de, je dirais, de facilité à entendre un peu la douleur de l'autre. Bon, admettons. N'empêche que, prenons l'exemple de la fibromyalgie. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine, on ne parlait pas de fibromyalgie. Il y avait des gens qui disaient qu'ils ont mal partout. Et à l'époque, ce qu'on entendait, c'est dans la tête. Je vous interromps juste deux secondes pour rappeler que fibromyalgie se définit aujourd'hui comme une forme de douleur chronique généralisée dans tout le corps qui toucherait un million de personnes en France aujourd'hui. Mais c'est une maladie qui prend des formes très différentes. Juste pour qu'on ait bien tous en tête ce dont on parle. Absolument. Absolument. Ce qui démontre bien que même si la voie finale symptomatique, c'est une douleur diffuse, j'ai mal partout, les mécanismes qui ont fait émerger ce qu'on appelle aujourd'hui la fibromyalgie peuvent être extrêmement différents. C'est-à-dire, par exemple, un vécu d'injustice dans sa vie sur le plan psychologique, une douleur articulaire qui se chronifie un peu, peut à un moment, dans un contexte donné, aller vers effectivement ce qu'on appelle la fibromyalgie. C'est-à-dire, aujourd'hui, on utilise plus le terme de douleur nociplastique, c'est-à-dire où il n'y a pas d'inflammation documentée et qui sont effectivement des douleurs diffuses et où on peut parler, comme le dit très bien mon ami Serge Perrault, d'une déconnexion. C'est-à-dire, c'est comme si des gens avaient acquis, d'une certaine façon, une hypersensibilité à la douleur avec une déconnexion véritable, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le moyen, ils ne trouvent pas les moyens, si vous voulez, je dirais, de réguler un peu l'aspect émotionnel ou l'aspect représentationnel. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui s'emballe un peu là-dedans. Et les soins du corps, on voit que la balnéome donne plutôt des très bons résultats, c'est-à-dire le fait de revenir au corps. C'est-à-dire que là, on a dit avec mon ami Charles Jusselin, le co-auteur de ce livre, justement, la douleur incarnée, c'est-à-dire revenir dans le corps. Alors que le plus souvent, quand on a mal, et surtout quand on a mal de façon répétée et chronique, eh bien, on est justement hors du corps, qu'on n'est pas dans le corps véritablement. J'oserais dire qu'un corps sans douleur, c'est un corps mort. Je me mets dans votre sens, oui, tout à fait. On a fait un petit détour avec la fibromyalgie, mais vous étiez en train d'évoquer justement vos débuts en médecine, à l'époque où on ne parlait pas de fibromyalgie. J'aimerais vous relancer là-dessus. Oui, c'est-à-dire que, bon, d'abord, je vais vous dire, j'espère que les auditeurs ne seront pas choqués, mais à une époque, à l'époque où j'étais interne, il y avait deux choses qui m'avaient frappé. Je me rappelle d'une visite avec un grand patron de médecine, comme on dit. On arrive au chevet d'un patient, il montre la radio au négato-scope et le malade avait très mal au thorax. On voyait très bien une opacité sur la radio pulmonaire et le professeur de médecine dire « Ce patient, il a le droit d'avoir mal. » C'est-à-dire qu'il fallait avoir, au fond, une lésion objectivée pour légitimer la douleur. Et puis, la deuxième chose, c'était que, et là, je vais peut-être choquer, mais on pensait, par exemple, que les enfants ne pouvaient pas éprouver la douleur parce que le système neurologique n'était pas mature. Donc, ce qui permettait de faire des ponctions lombaires, des ponctions pleurales, sans anesthésie, du tout, du tout, on avait cette représentation fausse, bien évidemment, que le petit enfant, le bébé, ne pouvait pas souffrir. Alors que quand, finalement, on avait ces actes invasifs, on laissait une trace dans la mémoire, on va dire, corporelle de ce futur adulte, ce qui a fait d'ailleurs écrire, à juste titre, à Juan David Nacio, psychanalyste bien connu, mais qu'une douleur n'est jamais neuve. C'est-à-dire qu'on a toujours une histoire d'une douleur antérieure et que là, finalement, dans notre attitude médicale, méconnaissant finalement le développement des neurosciences et ce que c'était que le développement neurologique, on faisait des actes qui étaient pour le moins très loin du primum non nocere. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus vigilants là-dessus. Oui, et vous avez mentionné les approches qui reviennent au corps pour guérir les douleurs ou en tout cas mieux vivre avec ou les accepter. Dans le livre, vous mentionnez l'importance des avancées en médecine mais aussi dans les sciences humaines et sociales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces disciplines très différentes se complètent dans la prise en charge de la douleur aujourd'hui ? Si vous voulez, on vit tous, qu'on le veuille ou non, avec ce qu'on appellerait un présupposé anthropologique, c'est-à-dire une représentation théorico-conceptuelle qu'on ait fait soit à une dimension, soit à deux dimensions, soit à trois dimensions, soit à une dimension. Par exemple, il y a encore des gens parmi nous, peut-être ici, je ne crois pas, mais enfin bon, qui pensent que le psychisme n'existe pas, par exemple, que tout ça, c'est juste une combinaison de molécules et qu'en fait, on serait juste dans une posture matérialiste, il y a un corps et puis ce corps s'arrange d'une certaine manière avec des déterminants génétiques et après avec l'environnement et l'épigénétique, il va se passer telle et telle chose. Et puis, la représentation la plus courante, c'est qu'on a un corps et un psychisme. Puis, vous avez quand même une anthropologie ternaire qui est bien développée par Michel Fromager, on a un corps, un âme et un esprit, il n'y a pas que lui, un maître écarte, enfin, etc. Et puis encore, il y a un aspect même multidimensionnel, c'est-à-dire qu'en fonction de la culture de laquelle il y en est issu, on ne va pas avoir le même rapport, si j'ose dire, à la douleur et la souffrance. Exemple, je l'ai vécu aussi, à l'époque, j'étais en réanimation, je m'occupais de la réa, tant qu'il y a de la vie, il y a de la souffrance. À une époque, ça donnait l'acharmement thérapeutique. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la souffrance. Continuons. Premier serment de Bénarès, Sanam Doubka, tout est impermanent, c'est de la souffrance. À partir du moment où quelque chose n'est pas jouable sur le plan médical, véritablement, c'est l'acharmement thérapeutique qui n'est pas éthique. Donc, en fonction de la culture dans laquelle on est, on va avoir des attitudes soignantes très différentes. C'est-à-dire, l'image de l'homme avec lequel qu'on va intégrer en nous va considérablement modifier notre rapport à l'autre et le rapport à l'autre souffrant. Et on n'a pas à avoir les mêmes attitudes. Alors, peut-être en question finale, est-ce qu'on pourrait donner des exemples de pratiques ou d'interventions thérapeutiques qui vont respecter la singularité du patient, sa culture, par exemple, son histoire de vie ? J'ai beaucoup aimé la conclusion de votre livre avec encore une citation d'un médecin canadien, Sir William Osler, si vous écoutez attentivement le patient, il vous donnera le diagnostic. Et c'est vrai. En plus, c'est vrai. C'est-à-dire que, d'abord, il y a ça, il y a cette attitude d'écoute, encore une fois, qui est... Alors, souvent, on dit, ce qui parfois est un peu irritant, on voit des bouquins sur l'écoute, comment bien écouter. Mais de l'écoute, il n'y a que des règles négatives. C'est assez fruit qu'on verra si la personne s'est sentie bien écoutée. C'est-à-dire, se refuser d'entrer dans le mensonge, c'est avoir une attitude qui est la plus authentique possible. Et puis, encore une fois, d'être dans cette écoute non armée. Alors, s'il y a une approche, il y a deux approches pour moi, mais qui sont extrêmement voisines. Ce n'est pas que celle-là. C'est l'approche narrative et qui est très proche de l'hypnose ericksonienne et l'hypnose ericksonienne elle-même, où on respecte totalement la singularité de la personne et on lui permet, je crois, c'est ce qui est facilitant, d'accéder à ses ressources. C'est-à-dire que, ça, il faut relire des gens comme Erickson, bien sûr, mais François Roussan, qui, d'une certaine manière, nous dégage d'une image d'un inconscient qui nous gouvernerait un peu comme un mauvais esprit, si j'ose dire, ou qui serait un peu facétieux. La position de Milton Erickson comme celle de François Roussan, c'est de dire que non, l'inconscient ou les ressources inconscientes, elles sont, elles vont dans le bon sens pour nous. Elles seraient plutôt bienveillantes avec nous. Mais comment les activer, quoi ? Et je reprendrai la métaphore de Roussan, parfois, il suffit d'un mot, il suffit d'un geste. Mais c'est facile à dire comme ça, ce n'est pas une recette de cuisine, il faut des ingrédients, il faut une expérience, etc. Mais surtout, ce qu'il faut éviter, c'est qu'on fait mieux, peut-être, avec l'hypnose, ce que l'on sait faire sans hypnose, mais je dénonce les gens qui utilisent l'hypnose et qui n'ont pas l'arrière-plan ou la connaissance ou le savoir-faire, je dirais, psychopathologique suffisant. Là, à mon avis, c'est dangereux. Est-ce qu'on pourrait donner un exemple concret de comment se déroule une intervention thérapeutique avec une de ces deux méthodes ? La première, par exemple ? Je vais vous donner un exemple puisque je l'ai vécu ce matin en consultation d'une personne qui, on va dire, a vécu une douleur chronique depuis des années. Quand vous voyez les ordonnances de médicaments allant de la classe 1, classe 2, les opioïdes, parfois, récemment, elle était même arrivée à une classe 3, c'est-à-dire morphinique, qu'elle a déjà essayé plusieurs approches thérapeutiques. Ce n'est pas un plaidoyer pro-domo de victoire thérapeutique, c'est une alliance thérapeutique. Je l'ai fait comme si, comme en thérapie narrative, par exemple, qui est au fond de l'hypnose conversationnelle, je personnalise sa douleur, je l'externalise, mais au sens où elle est dominée par cette douleur, cette douleur, il l'isole, il la diminue, il la fragilise, et là, je ne suis pas d'accord avec M. Nietzsche qui dit tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort, mon œil, quand on a mal, on redoute la prochaine douleur, et ça fait plutôt l'inverse. Et cette femme, il y a un bon contact, une bonne alliance, et je lui fais parler de la douleur. Et je lui dis à quoi vous pourriez, comment vous pourriez la métaphoriser ? Enfin, j'utilise le mot, quelle image vous lui donneriez ? Elle va me donner une image, au fond, presque d'un personnage. Il y avait une dynamique abandonnique en même temps chez elle. Donc, il y avait quelque chose d'un peu monstrueux dans cette douleur, cette douleur qui la possédait complètement. je fais travailler cette douleur, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle veut de vous, cette douleur ? On la fait parler, si vous voulez. Vraiment, c'est comme un théâtre. On rentre dans une personnification de cette douleur et on regarde les effets de la douleur sur la personne. Mais ce n'est pas suffisant. Ensuite, je vous fais travailler, je lui pose la question à cette dame, son prénom est Dominique, je lui dis, Dominique, est-ce que dans votre vie, à un moment, vous avez ressenti que vous avez été aimé inconditionnellement ? Ça peut être une grand-mère, ça peut être votre mère, votre père, ou un homme, peu importe. Est-ce qu'à un moment, elle me parle d'une grand-mère, une grand-mère maternelle, où là, elle savait qu'elle était aimée inconditionnellement. Quoi qu'elle fasse, même quand elle faisait des bêtises, elle était aimée inconditionnellement. Qu'est-ce qui vous frappe chez votre maman, à ce moment-là, quand vous la faites revivre, là, ici, maintenant, tout de suite, dans le présent ? Elle me dit son sourire, son regard, et en même temps, son toucher, quand elle me mettait la main sur les cheveux, par exemple, sur la tête. Et à ce moment-là, je vais hisser, enfin, je lui permets à... Je lui demande, par exemple, c'est pour la réassocier corporellement. Quand on a mal, quelque part, c'est comme si on était désassocié en nous. Je lui demande de mettre les mains, d'ouvrir les mains vers le ciel, voilà, elle ouvre ses deux mains. Je lui dis, dans quelle main vous mettriez la douleur ? Le monstre, elle me met la main droite et votre grand-mère, la main gauche. Je lui demande de mettre les deux mains 10 centimètres, 20 centimètres l'une de l'autre. Peu importe, ce n'est pas très important. Puis, j'invite à fermer les yeux. Et puis, simplement, j'évoque la situation où il est possible, il est possible maintenant que les deux mains soient comme aimantées l'une vers l'autre. Bien sûr, c'est une suggestion indirecte, mais elles soient aimantées l'une vers l'autre. Et là, vous apercevez que, enfin, on constate que les mains se rapprochent assez vite, d'ailleurs. Les deux mains vont jusqu'à se coller, presque comme un... les deux mains jointes comme ça, comme un geste de prière, si j'ose dire. Et à ce moment-là, presque, magiquement, je fais prudence sur les mots, mais sa douleur s'estompe, même pratiquement disparaît. Là où elle était à aller, on va dire, sur nos fameuses échelles visuelles analogiques un peu critiquées, à 7 ou 8, elle descend à 1 ou 2. Mais le problème, c'est que ça dure. C'est-à-dire qu'on va retravailler ça, on va faire exception, on va le mettre en relation avec les valeurs, avec l'intentionnalité, on fait tout un travail de remembering après pour voir autour d'elle comment ça a fonctionné et j'utilise souvent aussi la question dite miracle. Alors, le mot est très fort, mais elle a été inventée par Steve de Chazer aux Etats-Unis dans les thérapies brèves et c'est une question qui est tout à fait remarquable. On peut définir travail de remembering ? Alors, travail de remembering, alors là, vous voyez encore le mot anglais, remember, on remembre un peu les choses, c'est-à-dire que, comme si vous étiez là en consultation, je veux dire, dans quel club de vie êtes-vous ? C'est-à-dire, quelles sont les personnes importantes autour de vous, les personnes qui seraient, au sens de Boris Irunek, vos tuteurs de résilience, quelles sont les personnes sur qui vous pouvez vraiment compter ? Il y a des personnes qui sont comme des tuteurs de résilience, il y en a d'autres qui sont dans la relation affective, ça n'a rien à voir forcément avec les tuteurs de résilience, mais, et là, par exemple, par rapport à une douleur, une souffrance, je vais vous dire, imaginons maintenant que vous faites intervenir telle ou telle personne, comment cette personne va réagir par rapport à votre douleur ? Vous voyez, on fait vivre le contexte environnemental. C'est-à-dire que, finalement, je dirais que la pièce de consultation, le bureau de consultation, il est très vite encombré, enfin, il y a du monde, et il y a du monde et on fait vivre ce monde-là. Et ça, je trouve que c'est très très intéressant dans les résultats parce que sinon, on reste accroché au mental, c'est-à-dire à vouloir contrôler les choses par le mental. Et bien, j'ai, comme dirait Prévert, le monde mental m'emmène mentalement, c'est-à-dire qu'on n'y arrive pas. Et quand on demande aux personnes de lâcher prise, on sait très bien que vous pourrez reprendre l'expression magnifique d'Alexandre Jolien qui dit à ce moment-là, il faudrait lâcher le lâcher prise. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si on veut véritablement lâcher prise, il faut un peu s'abandonner. Mais pour s'abandonner, il faut qu'il y ait une relation de confiance. Et c'est parce que je m'abandonne que je peux vraiment entrer dans la relation à l'autre, moi en tant que professionnel de santé, comme le patient. Et ça enrichit les deux. Parce que toute rencontre véritable est la rencontre de deux inaccomplis. sinon on n'est que dans les postures du savoir, d'une position, reconnaissez-le. Quand vous voyez un médecin à deux mains, vous êtes dans une relation asymétrique. Il y a celui qui sait, il y a celui qui souffre. Mais de la relation dite asymétrique au départ, faisons en sorte, justement, par cette relation de confiance et l'alliance thérapeutique qui s'installe, qu'on aille vers une relation au sens humain qui soit symétrique. allée asymétrique au départ, elle sera d'autant plus efficace qu'on va vers une véritable symétrie, c'est-à-dire un double accordage. Merci Gérard. On avait l'impression d'être dans votre cabinet ce matin. C'était très bien partagé. C'est le plus beau complément que vous pouvez me faire. Merci. Merci d'être venu aujourd'hui dans Métamorphose. On peut retrouver en librairie votre livre Apaiser la douleur, co-écrit avec Charles Jousselin et publié aux éditions Odile Jacob. Merci. À bientôt. Merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphosepodcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience tous les lundis et jeudis dès 7h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada